Salut la compagnie ! On se retrouve aujourd'hui pour parler des différences entre l'anime et le manga pour les deux premiers épisodes de Keiju 8. Comme vous le savez, souvent lorsqu'un studio d'animation adapte un manga, il retire certains éléments et parfois il ajoute même certaines scènes supplémentaires. A mes yeux, Keiju fait partie des meilleures oeuvres actuellement en parution et j'ai des attentes très élevées pour son adaptation animée. Donc on va voir ensemble si le studio a réussi à faire un travail digne de cette oeuvre formidable au moins pour les deux premiers épisodes. Mais avant de commencer, je tiens à rassurer les gens qui ne regardent que l'animé, cette vidéo ne contient aucun spoil. Je ne parlerai pas du fait que Kafka va finir en couple avec Reno, ni que Mina va se faire retirer la garde de son tigre pour maltraitance. Rassurez-vous avec moi, les secrets du manga sont bien gardés. L'épisode 1 couvre le premier chapitre qui, exceptionnellement, fait plus de 50 pages. Alors quand je dis ça, on pourrait croire que ça fait beaucoup et que le studio a été obligé de tronquer quelques scènes du manga, mais en fait pas du tout. Au contraire, ils vont même ajouter pas mal de scènes qui sont très intéressantes. Et ça, c'est vraiment un bel exploit, hein, bravo. Il y a juste une scène supplémentaire post-générique qui vient du second chapitre et dans lequel on peut admirer Mina dans son bain. D'ailleurs, on peut remarquer que le Keiju censure est passé par là puisque l'animé évite scrupuleusement de nous montrer ce plan-là, préférant filmer la baignoire de profil afin de masquer le corps de Mina. Tain mais il faisait quoi le caméraman pour faire une erreur comme ça sans déconner ? Vas-y Samson, je me casse. Non, je déconne. Dès le début de l'animé, les différences avec le manga se font ressentir. Alors que la version papier commence par le Keiju vivant sur une case puis mort à la suivante, l'animé nous offre une très belle introduction à l'univers. On observe les passants vaquer à leurs occupations et au bout de quelques secondes, le Keiju apparaît, sortant de l'eau et commençant à tout casser dans la ville. La réaction de la population est également un ajout de l'animé. Et c'est plutôt cool d'avoir fait ça parce que ça permet de montrer que les habitants ont l'habitude de faire face au Keiju. Alors je me rappelle plus si c'est présent plus tard dans le manga, mais l'animé nous montre des feux de circulation avec en supplément un quatrième feu qui sert à prévenir les automobilismes d'un assaut de Keiju, ce qui accentue encore plus le fait que c'est une situation habituelle pour eux. On assiste alors à l'assaut du monstre géant par l'unité spéciale avec un fusil à faire pâlir d'envie n'importe quel fan de la gâchette. Dès le départ, on a vraiment des ajouts sympas qui permettent de mieux contextualiser l'oeuvre. Là où le manga rentre un petit peu brutalement dans le vif du sujet, faut l'avouer, l'animé prend son temps et c'est pas plus mal. Lors de la célébration de la victoire de l'unité spéciale en ville, on voit Mina parader avec ses camarades. L'animé ajoute la présence de Kafka qui observe la scène. Alors c'est pas grand chose, mais ça permet de montrer le lien entre les deux personnages qui se dirigent chacun dans une direction différente. Mina qui part vers la gauche sous les applaudissements et de l'autre côté, Kafka qui part vers la droite dans l'ignorance la plus totale pour nettoyer les déchets dus au combat. C'est également une belle façon de confronter Kafka à ses rêves brisés. Car même si à ce moment là on ne sait pas encore que son rêve est de faire partie de cette unité, la mise en scène nous montre bien l'opposition entre le quotidien de ces deux personnages. Le nettoyage commence et là aussi les différences se font ressentir. Premièrement, le drone qui demande à Kafka des échantillons est un ajout de l'animé. Alors ça a l'air de rien dit comme ça, mais ça permet de comprendre que les humains utilisent des kaijus pour améliorer la technologie dont ils se servent et qu'on verra plus tard. Bon par contre, visiblement, les organes de kaijus ont l'air plus violents dans le manga que dans l'animé. Le nettoyeur a l'air en bien plus mauvais état dans la version papier que dans l'adaptation animée. Serait-ce le kaijus censure qu'à frapper ? Le passage avec les intestins dans l'animé est très drôle. Là où dans le manga on a juste une scène un peu censurée pour montrer que Kafka est pas à l'aise, l'animé nous montre dans un premier temps un croquis de kaijus pour nous expliquer ce que sont les intestins. Et en dehors du fait que je serais pas assez doué pour faire un dessin aussi réussi, je voudrais saluer le travail de précision des animateurs qui ont même ajouté les deux petits grahoux. Quel soin du détail ! Bravo à eux ! Ils ont même ajouté les bruits de proutes ! C'est une magnifique blague ! Caca ! On applaudit le caca ! On adore ça le caca ! Ouais le caca ! Alors j'assume hein, mais ce passage m'a beaucoup fait rire. Allez, avouez-le dans la zone commentaires, vous aussi ça vous a fait marrer non ? L'animé fait également un joli travail d'adaptation lorsque Kafka parle du fait qu'il doit se satisfaire d'avoir un bel appartement et de manger ce qu'il veut. Le studio d'animation nous fait des plans qui montrent son appartement dégueulasse, nous faisant comprendre qu'il est complètement dans le déni et n'assume pas sa vie. Chose un petit peu moins claire dans le manga. Lors de la fuite face au kaiju, là où le manga se contente de deux trois cases où on voit Kafka courir, l'animé fait durer un peu plus la course poursuite en ajoutant de très belles scènes, notamment celles où il passe à travers la fenêtre que je trouve particulièrement réussi. Encore un bon point pour l'animé. Bon vous l'aurez compris, malgré quelques défauts dont je vais parler plus tard, j'ai globalement bien apprécié ce premier épisode et on va passer au deuxième qui lui couvre deux chapitres, le 2 et le 3, ce qui fait environ 50 pages également. On commence avec le passage à l'hôpital et sans doute une de mes premières critiques vis-à-vis de l'animé, le kaiju est beaucoup moins détaillé dans l'animé que dans la version originale. Le manga détaille vraiment bien chaque partie du corps, on voit toutes les nervures, toutes les excroissances, chose hélas que l'animé ne fait pour ainsi dire absolument pas. On dirait presque qu'il ne porte qu'un costume en fait. C'est quand même con dans un animé où le principal intérêt c'est qu'il y ait des kaijus de baisser la qualité des kaijus, vous trouvez pas ? J'en profite au passage pour vous demander ce que c'est que cette structure qu'ils mettent autour du kaiju parce que je vois absolument pas à quoi ça sert. Visiblement c'est pas présent dans le manga et je me doute que le studio a pas mis ça par hasard mais sur le coup là je suis à court d'idées. D'ailleurs pendant qu'on y est, au rayon des censures que j'ai vraiment pas compris, le moment où Kafka mange un piaf a été censuré par des pixels dans l'animé alors qu'il est en clair dans le manga et je vois pas où est le problème ici. Peut-être pour pas choquer les fans des Ren Jaeger ? Le passage où Kafka se vide par les tétons est certes très drôle, mais encore une fois est un triste exemple de la baisse de détail de sa forme kaiju. Je croise quand même les doigts pour que ce soit anecdotique et qu'il s'applique plus dans les moments importants. Bon par contre quand Kafka se roule sur le sol en disant qu'il n'a plus aucun espoir de se marier avec une jolie fille, Renaud est bien plus sympa dans l'animé car il lui dit juste qu'il y a des choses plus importantes que ça actuellement, alors que dans le manga il dit que c'était déjà le cas avant cet enfoiré. L'impact des coups me paraît aussi bien moins puissant dans l'animé. Par exemple au moment où Kafka frappe un kaiju, on voit sa joue se déformer au moment de l'impact. Là où dans l'animé ils ont beau le faire en slow motion, c'est bien moins flagrant. Pareil y'a un truc que j'ai pas compris. Lorsque Kafka fait un uppercut, le kaiju s'envole dans les airs et a l'air d'imploser plusieurs secondes après avoir reçu le coup. Pourquoi ? Et c'est vraiment bizarre, d'autant plus que dans le manga, dès que Kafka lui met un coup, on voit le corps du kaiju se déchirer tout de suite. Alors oui, ça projette le corps en l'air et on a effectivement une pluie de sang comme dans l'animé. Mais dans l'animé, on voit bien qu'il y a son corps entier qui est projeté en l'air, alors que dans la version papier, il montre bien qu'il s'agit de morceaux de chair qui volent. C'est bien plus cohérent. C'est encore un coup du kaiju censure ou alors j'ai raté un truc ? L'animé ajoute une scène intéressante où l'on voit l'unité spéciale arriver sur les lieux de l'incident, avec Mina qui interroge la petite fille. Le passage où elle dit de ne pas faire du mal au gentil kaiju m'a beaucoup plu personnellement. On retrouve ensuite un petit peu le même souci qu'avec les kaijus. La tenue de Kikourou est bien moins détaillée dans l'animé que dans le manga. Et je dois avouer que ça me fait un peu peur pour la suite, en espérant que ça s'améliore pendant les combats. Lorsque le premier trailer est sorti, j'avais déjà dit que je trouvais qu'il y avait des passages clairement en dessous le manga en termes de qualité et ça se confirme malheureusement ici. Après, j'ai conscience qu'on peut pas forcément reproduire la qualité du manga. Ce format est fait pour avoir de belles planches alors que dans l'animé, bah faut que ça bouge. Du coup, c'est sûr qu'on va pas mettre des moyens astronomiques pour une scène qui va durer une demi-seconde à l'écran. Mais ça n'empêche que c'est quand même pas mal décevant. Rien qu'au niveau de la carrure, Kafka a énormément perdu. On dirait vraiment qu'il porte un costume. Ce qui fait que, à mes yeux, sa transformation en kaiju, qui est quelque chose d'incroyable dans le manga, est beaucoup moins impressionnante dans l'animé. Sans parler de tous ces détails qui se sont envolés. Les designs globaux ont été pas mal simplifiés également, même si de mon côté, je trouve pas ça trop problématique. Y'a juste un truc que je trouve chelou, c'est que très souvent, ils coupent le trait du menton dès qu'on arrive au cou, ce qui donne l'impression qu'il n'y a pas de séparation entre les deux parties du corps. Imaginez si on était tous comme ça dans la vraie vie. C'est chelou non ? Mais bon, à côté de ça, le studio d'animation a fait un énorme travail pour améliorer la mise en scène et ajouter de petits détails qui rendent l'oeuvre encore meilleure. Alors certes, ça n'excuse pas tout, mais au final, l'oeuvre est quand même sympa à suivre. Et puis je pense que si je réagis comme ça, c'est parce que je lis le manga et que cette version est encore très fraîche dans ma tête. Si jamais vous êtes anime-only, dites-moi si le design de l'animé vous choque ou pas, ça m'intéresse beaucoup. Mais bon, malgré les quelques reproches que j'ai pu faire, j'ai passé un très bon moment devant ces deux épisodes et j'ai hâte de voir comment la suite va être adaptée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé vous aussi des débuts de cet animé. N'oubliez pas non plus le pouce bleu, l'abonnement et le partage, ainsi que la petite cloche pour ne rien rater de mes vidéos. YouTube a tendance à la retirer sans rien demander, alors n'hésitez pas à check si elle est toujours active. Je remercie également mes donateurs Patreon pour leur soutien. Sans vous, je ne serais clairement pas là aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue les vidéos différents animés manga. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz